Les enjeux stratégiques du Grand Nord sont liés au fait que cet espace qui était délaissé auparavant devient un espace très convoité du fait du réchauffement climatique qui réarticule l'espace arctique d'une part au Pacifique, à l'Atlantique et à toute l'Asie du Sud-Est. Les cinq États possessionnés, les États-Unis, le Canada, le Danemark avec le Groenland, la Norvège, puis la Russie, se disputent actuellement à travers la Convention de Montego Bay, les eaux territoriales et l'appartenance des fonds marins, d'où la dépose en août 2007 par deux batiscaves russes du drapeau à 4000 mètres de profondeur à l'aplan du Pôle Nord pour revendiquer ces fonds marins du Grand Nord qui regorgeraient de pétrole, de gaz et aussi de mèneraies stratégiques tungstène, zinc, voire or et diamant. Les aspects stratégiques beaucoup plus précis, spécialisés, sont liés au fait que le Grand Nord est une zone de la dissuasion nucléaire mondiale. Tous les sous-marins nucléaires des puissances nucléaires croisent dans ces eaux. La remilitarisation de ces espaces en fonction des nouveaux enjeux liés au réchauffement, une remilitarisation sous-marine, de surface et aérienne, avec les bases de Murmansk pour le complexe mitreur industriel russe de Murmansk, qui est la base de Thulé, vieille base de la guerre froide de bombardiers stratégiques qui a été modernisée et qui maintenant est un des points d'appui principaux du bouclier antimissile américain. Par rapport à ces enjeux stratégiques, on peut imaginer trois scénarios. Un, à savoir que le Grand Nord devienne un océan, sinon une mer sous hégémonie américaine. Les Américains s'appuyant sur le Groenland, voire l'indépendance à terme du Groenland, comme point d'appui d'une hégémonie arctique. Le deuxième scénario verrait plutôt une nouvelle guerre froide régionalisée entre d'une part, justement, les États-Unis et les Russes. Les Russes qui, depuis le discours de Vladimir Poutine de la Verkunde en février 2007, réinvestissent et remilitarisent leur façade ibérienne en se manifestant un retour de puissance à travers tous les outils de puissance conventionnelle. Et le troisième scénario, le scénario, je dirais, le plus raisonnable, lié aux enjeux transfrontaliers, sinon planétaires, du Grand Nord liés au réchauffement, ce serait la constitution d'un espace polaire intégré sur le mode de l'Union européenne à travers des coopérations renforcées à géométrie variable pour s'occuper, justement, des questions de réchauffement, mais aussi liées à l'exploitation de nouvelles ressources naturelles, aux réserves halieutiques, etc. Dans cette région arctique, on n'est pas au bord de conflits ouverts tels qu'en Asie centrale ou au Proche et Moyen-Orient, justement, par rapport aux réserves pétrolières et gazières. Disons qu'on est dans une zone de crispation, sinon de confrontation à venir dans un scénario géopolitique élargi, à savoir qu'il y a aujourd'hui des différents frontaliers territoriaux et de gestion des eaux territoriales, principalement entre les États-Unis et le Canada, sur différents îlots, différents points d'entrée, concernant le Nunavut, l'Arctique canadien et quelques domaines frontaliers entre l'Alaska et le Canada. Il y a des conflits frontaliers entre le Danemark et le Canada, sur l'île de Hans, avec le réchauffement de nouvelles îles à Paresse. Et donc, ils sont dans des zones extrêmement riches et prometteuses en prospection pétrolière et gazière. Il y a d'autres différents concernant l'archipel du Spitsberg entre la Norvège et la Russie, mais aussi dans les apports du droit de Béring, entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire que les différents frontaliers liés aux îles, aux détroits et aux eaux territoriales ne manquent pas et peuvent amener des points de cristallisation, sinon de confrontation à venir, essentiellement liés à la maîtrise et à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Avant de parler de conflits ouverts, on peut en tout cas parler d'un scénario de confrontation qui, je dirais, là aussi, débouche sur trois perspectives. La première, c'est une hégémonie américaine sans partage, liée à une supériorité militaire impliquant le bouclier antimissile américain avec comme point d'appui la base de Thulé au nord de Greenland. Deux, l'expression d'une zone de crispation russe-américaine d'une espèce de guerre froide régionalisée. Trois, d'une zone, je dirais, gérée davantage, je dirais, avec un partenariat multilatéral onusien-union européenne, voire au sein d'une union polaire élargie, étant entendu qu'outre les États possessionnés, sont en embuscade la Chine, pour des raisons pétrolières. La Chine est très intéressée par les réserves et les promesses pétrolières et gazières du Grand Nord, mais également le Japon avec sa flotte de pêche industrielle et aussi pour garantir un certain nombre de voies d'accès et de voies maritimes à ces dispositifs côtiers et ces dispositifs industriels. L'Arctique va certainement être, après la Géorgie, le théâtre d'expression certainement de la manifestation de la Russie, du retour de la Russie, à travers les grands axes, les outils de puissance conventionnelle. Vladimir Poutine a vertement critiqué l'hégémonie unipolaire et militaire américaine, exprimant, à contrario, la volonté de ne plus céder, à travers les révolutions de couleurs ou l'évolution internationale, de ne plus faire de concessions sur le rétrécissement des marches de la Russie. Il s'agit pour les Russes, non seulement de moderniser le terminal gazier et pétrolier de Murmansk, mais toute la région de Murmansk, qui est une région truffée de bases militaires et d'arsenaux de marines et de plateformes interarmées, et toute la façade, la façade sibérienne, qui connaît des jugements de charbon, qui débouche sur la mer avec des grandes réserves pétrolières, et donc de développer cette façade sibérienne à travers les atouts classiques de la puissance traditionnelle, qu'ils soient économiques ou militaires.